Bonjour à vous tous. Je viens encore pour sensibiliser par rapport à la parole. Et oui, la parole. Je ne cesserai pas de le dire. La parole a condamné beaucoup. La parole détruite. La parole libère. Je reviens encore vers ce jeune homme qui m'a écrit. J'ai eu à parler avec lui. Il s'est senti mieux. On va travailler pour l'aider à recevoir sa guérison. Aussi par la parole. C'est ce que je fais. Si vous vous sentez concerné, vous voulez guérir par des paroles, prenez contact avec moi. J'ai mis mon WhatsApp. Nous allons créer une académie afin de pouvoir aider les personnes par la parole. Lui, la parole guérit. Ce n'est pas que les médicaments, les produits. Non. La parole guérit. Je l'ai expérimenté. Quand un professeur dit à un élève que tu écris comme un enfant qui est à l'école primaire, quand un enfant est déjà en terminale et puis toi tu lui dis qu'il écrit comme un enfant qui est à l'école primaire, c'est quoi l'objectif? C'est de le rabaisser. Toi, tu es professeur, tu as appelé à mener les enfants en haut. C'est toi qui le tire en arrière. Donc, tu penses que ton professeur, c'est seulement pour montrer comment 1 plus 1 est égal à 2, bien 2 plus 2 est égal à 3. Non, hein. Non. Parce que tu dis, c'est aussi important. Quelqu'un écrit mal. C'est sa personnalité. Et c'est le docteur qui écrit mal. Le docteur écrit bien. Les médecins n'est qu'ils écrivent bien. Mais vous ne partez pas de consulter, non? Et puis le docteur ne se soucie même pas, même que toi tu viennes chercher sa consultation, que tu arrives à le lire ou pas. Il ne se soucie même pas de toi. Parce que ce n'est pas à toi qu'il écrit. Ça lui écrit sur le pharmacien. Et il sait que le pharmacien va pouvoir lire ce qu'il a écrit. Donc, toi là même, il ne s'intéresse même pas à toi. Pourquoi? Parce que tu as besoin de lui. Écrivez comme vous pouvez écrire. Améliorez-vous. Si vous pouvez vous améliorer. Ceux qui ont besoin de vous là, ils vont porter des lunettes pour lire. Pour vous écrire. C'est ça. Faites attention à la parole. Faisons attention à la parole. J'ai mis ma aussi. Faisons attention à ce qu'on dit à nos enfants. Ça l'est tout. Vous se dites, je viens demander pardon. A toutes les personnes, par ma parole que j'ai blessée. Je vais demander pardon. Si vous suivez cette vidéo. Et que vous êtes aussi quelque part là-bas. Demandez pardon. Appelez vos enfants. Faites-les à soi. Est-ce que je t'ai déjà dit quelque chose? Qui t'a rabaissé? Moi même aujourd'hui, j'ai dit à ma fille. J'ai dit que moi, ta maman. Si je t'ai dit une parole, que tu sens que c'est une parole qui te rabaisse. Arrête-moi tout ce que tu es, regarde-moi. N'acceptez jamais que les gens vous disent en bas. N'acceptez jamais les mauvaises paroles des gens. N'acceptez pas. Même l'humour. Il y a des gens qui disent non, on est en train de présenter non. Et puis dans la présenterie, ils vous insultent. Je vous dis que les cellules enregistrent ça. Les cellules enregistrent. Il est en train de présenter 7. Mais la cellule a capté. Dans 2-3 jours, elle va te ramener ça. J'ai rencontré un architecte. Prenez mes vidéos au sérieux. Prenez-les au sérieux. Parce que je fais des recherches pour faire mes vidéos. J'ai rencontré un architecte. L'architecte là, tout ce qu'il fait, c'est pas écrit. Il n'a pas d'ordinateur. Ses lettres, ses correspondances. Ses dessins. En fait, toute son imagination, c'est tout pas écrit. Il a des cahiers. Des cahiers où il écrit. Je demande à cet architecte. Pourquoi il n'a pas d'ordinateur? Pourquoi il fait tout pas écrit? Je dis, mais c'est démodé ça. Je dis, c'est la nouvelle technologie. Il y a un ordinateur. Il faut écrire. Il dit, ben oui, c'est ça qui vous tue justement. Vous, les êtres humains, c'est ce qui vous tue. Moi, j'écris parce que c'est la manière, la seule manière de communiquer avec mon cerveau. C'est l'architecte qui m'a dit ça. Écrire là. C'est la seule façon de communiquer avec son cerveau. Parce que quand il écrit d'abord ses plans, d'abord il les pense. D'abord, il les pense, ses plans. Après, il les écrit. Donc, le cerveau est en accord avec l'écrit. C'est ça qui emmène à la réalisation. Maintenant, pas la parole. Mais tant qu'il n'y a pas cette connexion écrit et cerveau, on peut tourner en rond. C'est pour ça que beaucoup tournent en rond. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vous arrête pour vous dire que tu écris mal. Tu n'écris pas mal. Écris. Il faut écrire. Mon ami, si tu fais des fautes d'orthographe, corrige ça. Moi, c'est ce que je te dis. Soyons toujours meilleurs. Soyons toujours excellents. Dans tout ce qu'on fait, soyons excellents. Mais écris-tu là. Chacun a son écriture. Moi, même mon écriture, ça change. Parfois, c'est bien écrit. Parfois, ça dépend de mon humeur. Donc, il faut écrire. Il faut écrire. C'est important. Quelqu'un ne t'arrête pas. Il te dit de ne pas écrire. Parce que tu ne sais pas écrire. Écris ton projet. Écris comme d'architecte. Écris. Il dit, je pense, j'écris. Et comme ça, il y a un lien. Le cerveau et mon écriture communiquent. Et par la parole, je mets en action. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Je sais que vous n'allez pas la partager massivement. Parce que, justement, vous avez besoin de ce qui détruit. Les paroles qui détruisent pour les partager. Mais dès que la parole nourrit, elle n'intéresse plus les gens. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Et aidons nos frères et soeurs qui sont en train de souffrir. Tu es quelque part, tu es en train de souffrir par cette parole. Écris-moi. Prends contact avec moi par WhatsApp. On va créer notre académie. Où on va changer le disque. On va le changer. On va aider les jeunes. On va aider les femmes. On va aider les hommes. À changer de disque. Fuyez ceux qui vous tirent par l'arrière. Bonne journée.